salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo aujourd'hui nous allons parler matériel nous allons parler couteau donc voilà vous l'avez compris on va parler essentiellement aujourd'hui de la marque boom easy alors easy voilà la marque de couteau outdoor ok une des plus connus dans le milieu je vais vous présenter juste ma petite collection des quatre couteaux easy que j'ai donc là il ya le dernier que j'ai reçu là l'avant dernier ici l'avant l'avant et là c'est mon premier voilà donc comme ça celui-là ça fait cinq ans six ans que je l'ai et puis et puis bah voilà là ils ont sorti les derniers petits modèles je me suis acheté en neuf faut savoir que ces trois couteaux là j'ai réussi à les trouver d'occasion donc celui-là me faisait un peu peur au niveau prix donc quand je l'ai vu passer à moitié prix d'occasion je l'ai acheté là c'est pareil et celui-ci pareil sur le bon coin alors avec pas tout matériel qu'il a là mais on en parle après donc du coup on va commencer par le plus petit donc le plus petit c'est celui ci paf donc c'est mon couteau de coup hop de chez easy donc du coup c'est le petit comme dirou ok de chez easy donc tout petit c'est mon petit couteau de coup il est tout fin tout léger sa coupe donc je me dis que à force vu dans nos contrées que l'on est qui a pas besoin d'avoir un couteau comme ça à sa ceinture pour faire des petits travaux de camp un du monde c'est pour monter son camp couper un bout de ficelle bricoler ou n'importe quoi ça suffit largement et d'avoir un truc qui prend toujours à la ceinture voilà ça c'est léger vous mettez ça autour du coup et c'est parti la petite astuce moi je fais un nœud juste ici comme ça lui il est libre il peut se promener à droite à gauche par contre mais il tourne pas c'est à dire que là comme c'est lourd des fois ça ça se retrouve à côté donc là maintenant ça ça reste tout le temps dans le dos et comme le couteau est plus lourd lui reste toujours devant ça ça reste dans le dos mon attache de mon couteau de elle n'est pas fermé ok ça c'est pareil c'est deuxième option qui est presque primordial un pour ne pas s'accrocher la paracorde paracorde ça claque au bout de 250 kg donc j'allais vous dire que si vous êtes pendu par le coup par ça vous y restez donc ici vous avez hop si vraiment ça vient à tirer dessus ça lâche donc on fait pas de nœud au bout des deux chichoux ici c'est juste donc le cordon c'est un cordon de arrache du coup on met ça autour du cou on peut déjà régler sa hauteur de cou que l'on veut si on le veut bas ou si on le veut haut donc on a juste à régler ici avec son petit curseur et si vraiment on est pris tac ça dégage on préfère perdre le couteau que de s'arracher la tête donc voici mon petit candirou de la marque easy mon petit couteau de cou que j'ai acheté donc sur donc celui-là il est neuf ça doit valoir 80 balles je crois sur le site knife and tool voilà on va monter d'un cran au dessus du candirou il n'y a pas grand chose du coup qui m'intéresse chez eux parce que c'est soit on prend vraiment du tout petit petit pour faire du petit travail soit on passe sur sur du gros j'ai pas forcément de moyens qui m'intéressent j'ai eu l'occasion d'essayer dans une vidéo on l'a vu celui au dessus là je sais plus son nœud là avec la fourmi mais bon j'ai pas trouvé voilà je n'ai pas trouvé terrible donc je ne l'ai pas acheté le king le roi de chez easy bon voilà ce qu'on arrive à trouver d'occasion de temps en temps sur aussi internet un sorti de collection ce couteau là est neuf et il m'a coûté si je vous disais le prix vous pleurez donc je vais le garder pour moi mais une centaine d'euros quand on voit le prix que ça coûte avec sa boîte d'origine tout d'origine les autocollants qui vont bien enfin bref un collectionneur qui s'en a débarrassé faut vraiment sauter sur les deux cases quand vous tombez sur un truc comme ça le plus de celui là c'est pour ça que j'ai craqué c'est des easy il y en a quand même pas mal à vendre sur le bon coin mais celui ci attention on est sur le côté collector c'est à dire que c'est une lame qui n'a jamais vu un bout de bois et nous avons le logo school donc la tête de mort de chez easy alors ce logo là n'existe plus voilà ça sera très très rare de trouver aujourd'hui sur le marché un easy 5 avec donc ce logo aujourd'hui toutes les lames sont estampillées avec le logo easy celui ci le carré mais il n'y a plus de tête de mort donc voilà pour 120 balles je crois j'ai fait une affaire et du coup je me retrouve avec un easy 5 neuf de collection et de plus quasi introuvable aujourd'hui donc ça c'est une bonne affaire alors je sais pas si je vais m'en servir sur le terrain j'avais hésité à le prendre celui ci quand j'ai acheté le easy 6 est ce que je prends les i5 ou est ce que je prends les i6 c'était un grand choix et mon choix était parti sur les i6 pourquoi parce que les i5 alors effectivement il est indémontable d'une robustesse sans précédent vraiment un couteau de deux camps il me vend en main nickel c'est mais le poids ça fait quand même 500 grammes bon du coup un peu moins lourd les i6 avec une lame plus grande pour des travaux de deux camps j'avais opté plus pour les i6 d'ailleurs la transition se fait naturellement sur les i6 du coup qui n'est pas un easy 6 mais qui est un rat 7 donc c'est le premier modèle pareil limite collector par rapport à la lame puisqu'on n'en trouve plus non plus sur le marché donc là j'ai que je l'ai customisé à fond celui là c'était tout simplement un rat 7 donc c'est un rand 7 c'est un rat 7 donc rat 7 randals adventure training donc la première marque qui a lancé un petit peu easy derrière c'est tout un mic mac entre l'entre les deux donc eux ils avaient monté déjà cette boutique là pour faire des stages et puis ensuite ils ont créé la marque de couteau par la suite donc c'est ontario qui les fabriquait et celui ci pareil vous ne trouverez plus il est un acier d2 donc ce sont les premiers aciers que randals a utilisé aujourd'hui tous les easy 6 ou rat 7 sont en 10 95 donc plus facile à affûter mais qui garde le fil un petit peu moins longtemps alors que des deux à un pouvoir de coupe supérieur aux 10 95 par contre est un petit peu plus difficile à affûter donc voilà j'ai fait péter les plaquettes en micarta pour reprendre des plaquettes donc 3d acheter aux états unis donc ça m'a coûté 80 balles la paire de plaquettes voilà c'était voilà un délire et du coup comme les plaquettes était super fine j'ai remis donc des intercalaires orange bien sûr toujours ce fameux orange et du coup on a quand même un truc qui tient un petit peu mieux dans la main plus rond que les manches un petit peu anguleux quand même de chez easy donc là on a un bon couteau qui tient bien en main bon je déplore toujours ce fameux de choyle qui ne sert à rien chez sur ce couteau enfin bon voilà il y est il y est donc je les avais bon j'ai custom j'ai voilà j'ai acheté toute la pouche toute la pochette le kydex la petite trousse avec tout le matériel survie donc qui a dedans donc je pourrais peut-être faire une vidéo aussi sur ce couteau un petit peu plus un petit peu plus en détail donc ça c'est c'est plus mon couteau de gros terrain on va dire puisque j'avais que celui là hop le kydex voilà donc ça easy 6 rat 7 donc pareil limite collector puisque le randald en d2 ne se trouve quasiment plus ou pas et puis ma dernière acquisition alors là c'est pareil je suis fan ça faisait d un moment que je la voyais cette lame j'avais jamais franchi le pas de plus de 300 euros franchement en france aucune mais aucune utilité c'est encore un achat compulsif on peut dire ça comme ça je sais pas mais c'était pour fignoler là on va dire là la collection j'ai plus petit j'ai le plus gros voilà comme ça on est tranquille avec deux beaux intermédiaires au milieu donc je parle bien sûr du djenglas ok le djenglas donc pareil de chez easy the couteau the machette alors elle n'est pas considérée en machette et c'est considéré comme un couteau grande lame voilà spécial spécial terrain gros gros terrain bien au dessus du rat de 7 et c'est un couteau djengle du moment où vous n'êtes pas dans un bourbier phénoménal par contre super content de cet achat pareil d'occasion et lui aussi avec une des premières marques donc avec la tête de mort de chez easy donc super couteau neuf sortie de collection il tient super bien en main il n'y a pas besoin de changer les plaquettes 1 là on a vraiment un vrai couteau un couteau de bonhomme on mélange en fait le easy 6 et l'easy 5 en fait ils ont ils ont mélangé là dedans tout ça et ils ont fait un super couteau la poignée est super ergonomique ils ont enlevé le côté pointe de diamant de l'easy 5 mais ils ont remis quand même un beau talon pour venir casser si on a besoin de quelque chose on a une bonne prise en main au niveau de l'index ici on a quand même si on vient faire des coupes à la volée on a bon retour ici au niveau de la paume pour éviter que ça glisse de trop ils ont enfin enlevé le choïl qui n'a aucune idée sur ce grand sur ce grand couteau et pourtant pour faire du travail fin on est quand même assez près de l'index donc on pourrait vraiment je suis sûr faire des petits faiseurs stick avec ce genre de lames le seul point négatif que je lui reproche c'est que ils ont oublié le petit jingping ici pour mettre le pouce alors on va me dire que effectivement quand on fait de la volée on met pas le pouce mais comme c'est un couteau à tout faire et qui vendent ça qu'on peut faire de la bouffe qu'on peut faire de la machette qu'on peut faire du camp qu'on peut tout faire donc allumer un feu faire vraiment du petit travail de camp je trouve que sur le junglas il pourrait faire le 2 ou le junglas 3 et lui mettre un petit jingping ici pour pouvoir justement avoir une petite préhension au niveau du pouce mais en attendant easy si tu me regarde n'hésite pas à revoir ça sur le prochain cahier des charges et puis et puis voilà aujourd'hui pour cette petite vidéo de présentation de mes quatre easy personnel avec le junglas donc il y avait ceci de vendu avec donc la tâche est donc un superbe étui kydex alors là on est vraiment sur un kydex alors que sur sur le camp sur l'easy là c'est du plastique ça c'est du plastique c'est nul là on est vraiment sur un vrai kydex donc c'est ici vous avez le petit voilà et ici vous pouvez plus l'enlever la sécurité et du coup tac ah bah y'ont il était temps que je le vis c'est pour ça que ça va bien bon faut que je retrouve les pièces qu'est ce qu'on peut dire d'autre bah c'est deux cases à un moment donné on peut pas tout avoir non plus non je crois que j'ai fait le tour j'ai donc j'ai le plus petit de chez eux pour l'instant et j'ai le tour voilà tac on va pouvoir mettre tout ça comme ça pour que tout le monde voit un petit peu la différence voilà le petit le grand et puis on va s'arrêter là aujourd'hui quinze minutes de vidéo pour quatre couteaux je suis fan alors fan de couteau il ya une chaîne qui s'appelle comme ça pour ceux qui veulent vraiment des précisions sur l'easy 5 et l'easy 6 fan de couteau en parlant de lui sans lui faire de pub il a de super vidéo sur sur ses couteaux donc je vais pas les refaire puisque tout est dit dans dans ses vidéos on a à peu près les mêmes pensées donc tout est dit je sais pas si il a fait la vidéo de de ça à la rigueur je pourrais lui demander voir lui prêter au cas où sait-on jamais et puis moi je vous dis donc à la prochaine n'hésitez pas de nous suivre pour tout ce qui est donc une chaîne de couteau donc il ya fan de couteau sur insta vous avez knife story qui fabrique des petits des petits couteaux la chaîne insta donc fox survie la nôtre facebook pareil fox survie et puis voilà sur ce comme d'habitude n'hésitez pas de vous abonner n'hésitez pas de partager et n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu allez à plus je vais finir par croire que easy c'est fabriqué en chine si on déconne et allez on va y arriver voilà c'est réparé à plus